Nous organisations politiques, syndicales, citoyennes de la société civile et personnalité indépendante décidons officiellement et solennellement devant le peuple sénégalais et devant l'histoire de nous engager ensemble dans une plateforme de lutte dénommée plateforme des forces vives du Sénégal F24. La plateforme des forces vives du Sénégal F24 est un cadre d'unité d'action des forces vives de la Bastion. Elle a pour mission de mobiliser les citoyens sénégalais pour obtenir entre autres le respect par le président Matissal de la Constitution et de la parole donnée et son renoncement à présenter sa candidature pour un troisième mandat illégal et illégitime, de lutter pour la suppression des articles L29, L30 et L57 du Code électoral et de tous les artifices juridico-politiques tels que le parrainage et les verdicts commandités, ayant empêché et ou susceptible de rendre inéligibles des prétendants à l'élection présidentielle de 2024, en dehors des règles établies de manière consensuelle, de lutter également pour la libération des détenus politiques et la cessation des interdictions de manifestation, de lutter pour la création des conditions optimales et consensuelles d'une élection présidentielle apaisée, inclusive et transparente en 2024. La coalition Eulogo Sénégal, que j'ai l'honneur de diriger, ici, à Thiès, ce 27 mai 2023, adhère pleinement au contenu, aux recommandations et aux principes qui sont formulés dans cette charte, qui se veut une charte de protection du peuple sénégalais contre l'abitraire et l'illégitimité. Nous disons non au troisième mandat. Nous sommes contre également tous ces artifices juridiques politiques utilisés pour éliminer des candidats potentiels en 2024. Et nous sommes également pour la libération des détenus politiques. Nous sommes également pour l'organisation de manière consensuelle et pacifique d'une élection présidentielle en 2024. Je vous remercie. Merci à tous.